Pendant cette grande pause, le lien a été maintenu grâce à des webinaires. On a fait plusieurs webinaires de quelques jours derrière nos écrans. On a aussi eu beaucoup de documents, beaucoup d'échanges via la plateforme J'en Parle qui nous était dédiée. Énormément d'infos à prendre. Il y a eu un lien à la fois entre les citoyens, parfois par mail aussi dans les différents groupes de travail, avec les animateurs qui nous permettaient de garder un petit lien, de donner des informations et de nous permettre de dialoguer. Ce week-end, on a voté sur les mesures qui ont été décidées jusque-là. Les mesures plus les amendements qui avaient été retenus sur les différentes mesures. On a donné notre avis. Est-ce qu'on était pour ? Est-ce qu'on était contre ? Est-ce qu'on votait blanc ? Ou bien est-ce qu'on souhaitait s'abtenir ? Parmi les mesures que je connais le mieux, c'est celle que j'ai présentée en hémicycle, qui est donc limiter les effaces du transport aérien. Avec par exemple l'adoption d'une éco-contribution renforcée sur les billets d'avion, en fonction de la distance et du type de classe économique à faire, ou bien encore des jets privés, qui permet, via l'argent récolté de cette éco-contribution, de financer les infrastructures bas carbone, donc typiquement les lignes ferroviaires à grande vitesse, qui permettent de se déplacer sur de grandes distances, rapidement, et donc sans avoir recours à l'avion qui est extrêmement polluant. Mes attentes, ce serait que l'engagement du sans-filtre soit réel. Mes attentes, ce serait qu'au niveau du Parlement, tout passe sans sourciller. Finalement, mes attentes, c'est que nos travaux soient traduits le plus directement possible et le plus fidèlement possible par rapport à ce qu'on a écrit et à l'enjeu, encore une fois, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour avoir un futur qui soit vivable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !